Pour vous, qu'est-ce que sont les papillomavirus ? Quoi, c'est un virus ? C'est ouais, c'est un virus, je pense. Du coup, oui. C'est un virus, je crois. C'est un virus ? Ouais. Alors, je ne sais pas du tout. Bah, il me semble que c'est le cancer du col de l'utérus. C'est un virus transmissible, et voilà. Alors, les papillomavirus, qu'on appelle aussi HPV, font partie d'une grande famille de 200 virus, tous caractérisés par un chiffre. On parle ainsi de HPV 16, 18, 6, 11, etc. La transmission se fait par contact direct entre peau et muqueuse, lors de rapports sexuels le plus fréquemment, qu'il y ait pénétration ou non. Et est-ce que vous avez une idée de combien de pourcentage de personnes seront infectées au cours de leur vie ? Euh... 50% je dirais. Moi, j'aurais dit 30, un peu moins. 30 ? Ouais. Il s'agit d'une infection sexuellement transmissible. On considère que 80% des hommes et des femmes sexuellement actifs sont infectés au cours de leur vie. Du coup, pour vous, qu'est-ce que ça fait ? Ça ne provoque pas des cancers, hein. Des cancers ? Une idée ? Non, je pense que ça peut provoquer des cancers, mais lesquels en particulier, je ne sais pas. Les HPV, dans 90% des cas, l'infection ne donne pas de symptômes. Dans les dix autres pourcents des cas restants, certains HPV vont donner des verrues au niveau des parties génitales. D'autres types de HPV peuvent donner des lésions précancéreuses qui peuvent évoluer en cancer en 10 à 30 ans. 6300 cancers par an sont attribuables au HPV, touchant à la fois les hommes comme les femmes. Le principal cancer incriminé correspond au cancer du col de l'utérus avec 3000 nouveaux cas par an. D'autres cancers peuvent être observés avec le HPV, tels que les cancers de la bouche, de la gorge, de l'anus, du pénis, de la vulve et du vagin. Donc du coup, est-ce que vous avez une idée de comment vous protéger des HPV ? Je pense, pendant les rapports sexuels, se protéger. Oui, se protéger quand il y a des rapports. Alors bien évidemment, comme vous le savez, il existe un des moyens de prévention liés aux infections par IST. Donc ça va être le préservatif. Sauf que le préservatif va apporter une protection partielle avec ce virus. Mais il reste néanmoins le meilleur moyen de se protéger des autres IST. Il y a des vaccins, non ? Je crois. Et avant le premier rapport sexuel, mieux. Dans un premier temps, la vaccination contre le HPV va permettre de prévenir jusqu'à 90% des infections liées à ce virus. La vaccination protège contre plusieurs types de cancers, notamment le cancer du col de l'utérus, mais protège également contre les verrues génitales, qu'on retrouve à la fois dans la population masculine et féminine. Depuis janvier 2021, la vaccination est indiquée chez les filles, chez les garçons âgés de 11 à 14 ans. Un schéma vaccinal de deux doses, avec six mois d'intervalle entre ces deux doses. Bien pensé à se faire vacciner, mais le plus tôt possible en règle générale, il y a des rattrapages qui sont possibles aux alentours de 16 ans, mais le mieux, c'est de les faire avant les premiers rapports sexuels. En 2021, 37% des filles âgées de 16 ans avaient un schéma vaccinal complet. Pour les femmes, il existe un autre moyen de prévention. Ce moyen de prévention va être le dépistage par frottis. Il va être indiqué chez la femme âgée entre 25 et 65 ans, donc il va être complémentaire du vaccin. Il va permettre de se protéger du cancer du col de l'utérus. Les vaccins contre l'infection au papillomavirus peuvent être prescrits par tout type de médecin. Il est également possible de se faire vacciner par des pharmaciens et par des infirmiers. La loi est passée le 21 avril 2022 pour les personnes de 16 ans et plus. Il est aussi possible de se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination public, certains, les centres gratuits d'information, de diagnostic et de dépistage, et aussi par les centres de planification familiale. Il faut bien garder en tête que se faire vacciner, c'est également protéger ses prochains partenaires. Et du coup, vous avez pu retenir quoi de cette conversation ? Le papillomavirus, c'est un virus qui est sexuellement transmissible, autant chez l'homme que chez la femme, du coup. Il provoque des cancers. On peut utiliser des moyens pour se protéger, comme le vaccin. Et il y a aussi des préservatifs qui peuvent être utilisés, mais qui ne sont pas efficaces à 100%. Et on peut se faire vacciner par des médecins généralistes, des infirmières, des infirmiers. Et il y a des centres de dépistage qui ont été ouverts pour aller se faire vacciner. Ouais, super. Merci. 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 Merci.